...de Grenoble, à côté de nous, à la tribune, je ne peux même pas poser la question. Oh, joli extérieur là, pas mal. Elisor, oui, beau but de Elisor, beau but, belle égalisation, belle égalisation de Simon Elisor. ...par Simon Elisor, Villefranche s'impose sur ce score-là, la belle ouverture, surtout le contrôle, enchaînement et la frappe pour tromper Lambé. Après le match nul lors de la première journée, Villefranche obtient donc son premier succès de la saison. Ça fait quatre points en deux matchs et c'est pas mal pour cette équipe qui a terminé la saison dernière, barragiste, je le rappelle, battue seulement par Nior. Sergio, c'est parti, ce corner, en plein dans la surface de réparation, c'est dedans ! Ouverture du score, elle est signée, Elisor sur ce corner, il était étrangement seul, Elisor, dans la surface de réparation, très très bien frappé par Rémi Sergio. ...changé la donne du match, mais malheureusement n'a pas trouvé le centre. Attention Elisor qui a pris de vitesse, Elisor avec la super couverture, Elisor, le lard ! Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop l'opposé, la magnifique couverture Dimitri pour Elisor qui a laissé sur place encore une récupération de Villefranche-Beaujolais sur un ballon perdu cette fois-ci par le M.O.T Elisor qui transmet côté gauche à Pagerie, le passeur décisif sur le deuxième but, Pagerie pour Elisor le voilà le troisième but de Villefranche qui vient peut-être crucifier les espoirs Choletet 3 à 1 pour les Caladois le ballon dans la boîte ça va être rentrant, c'est bien tiré Rémi Sergio, et ça passe ça va dans le but, c'est l'ouverture du score il y est, ce ballon il est rentré cette fois, et c'est Simon Elisor le meilleur buteur qui vient mettre ce but, un petit peu étrange on va revoir tout ce qui s'est passé mais en tout cas, Villefranche ouvre le score oui, ça a chauffé 30 secondes à jouer dans ce match dans le temps additionnel avec le Dacile Dacile qui arrive à jouer encore devant Dacile qui chute, le ballon on ne s'est pas terminé, la frappe et la bute dans les arrêts de jeu incroyable Laurent dans les arrêts de jeu Elisor qui venait de rentrer en jeu quelques minutes plus tôt qui va pour l'instant donner l'avantage à Villefranche et oui Hugo, c'est Simon Elisor qui délivre justement tout le public à la droite, toute son équipe vous l'envoyez Simon Elisor sur ce débordement de Dacile Simon Elisor qui va ajuster le gardien de Boulogne sacrifié Albitouré mais attention parce que là il y a un contre avec Dabas et ce ballon qui va arriver jusqu'à Simon Elisor le face-à-face le joueur prêté par Ajaccio qui va aller marquer le deuxième but Simon Elisor c'est lui le buteur en ce moment pour la formation de Villefranche il y avait un but à zéro pour Orléans il y a maintenant 2 buts à 1 sur ce contre éclair de la part d'Elysor même Jean-Christophe Bouet a fait le déplacement pour le féliciter à ce ballon on l'a vu perdu directement et là Elisor qui va ajuster Franck Lostis il ne peut rien sur ce coup-là c'est un face-à-face Elisor face à Escalès on joue le tout début de cette seconde période Elisor Escalès Elisor Escalès Elisor et c'est dedans Et oui Dimitri c'est l'ouverture du score pour le FCBB avec l'homme en forme de cette équipe Simon Elisor Et voilà l'ouverture du score ici au stade Armand Chouffé et bien ça ça va tout changer Pour acheter la victoire du côté du FCBB il faut se défendre avec leurs armes le corner Oh non Oh c'est comme à la parade Elisor Elisor but idéalement tiré par Kouss Il ne peut pas frapper maintenant Balijon le centre c'est contré Garcia Garcia qui tente de changer de côté sur Elisor qui peut pousser qui cherche le 3ème but il n'y avait plus de gardien Balijon était monté il n'a pas eu le temps de revenir Riemann n'a pas pu couper la trajectoire et c'est Simon Elisor qui vient mettre le 3ème but de la rencontre et c'est terminé c'est fini Le match Medhi Boussaïd qui ne va pas pouvoir s'interposer attention à ce ballon dans la profondeur vers Simon Elisor qui peut frapper et l'ouverture du score pour Villefranche-Beaujolet ce ballon qui rentre au ralenti dans les cages d'Anthony Boeuf et dans l'incertitude justement finalement le ballon qui rentre et on est un petit peu médusé ici au stade René Founouillère C'est intéressant, Da Silva, Da Silva, oui, encore un ballon à chaque fois propre, et c'est le but, c'est le but de Elisor, sur un service incroyable de Da Silva, on l'a dit, tous les ballons qui passent par ce jeune joueur formel en appétionné sont bonifiés, il a dosé son centre, poil pris sur la tête de Simon. Il va très haut, très très haut, avec l'incursion, ballon décalé, Elisor, bis repétit là, 76ème unique, plein du pied, retour premier poteau, 2-0, deux fois Elisor. ... ...touté rapidement pour Dabas, Dabas qui est retrouvé sur le côté droit, Dabas le centre, oh Elisor ! Elle est là, l'ouverture du score du FC Villefranche-Beaujolais, elle est signée, Simon Elisor ! Et oui Dimitri, quelle action, c'est Caladois qui sont partis à 100 heures, et c'est Simon Elisor ! ... ... ...